Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans cette dernière vidéo réalisée pour le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Après avoir parlé des fermentations, on va aujourd'hui s'intéresser au sujet le plus emblématique de la carrière de Pasteur, les maladies infectieuses. Les activités présentées dans cette vidéo s'adressent à des élèves de cycle 4 et sont transdisciplinaires, allant de la biologie à la chimie en passant par les mathématiques. Elles sont issues d'une ressource très riche de la main à la pâte que je vous conseille de parcourir pour y piocher d'autres idées et pourquoi pas concevoir une séquence pédagogique en partenariat avec les enseignants de plusieurs disciplines. Les activités. Introduction. La première activité permettra de définir la notion de maladie infectieuse. Demandez à vos élèves ce qu'ils savent des façons dont on peut attraper une maladie. Que cette réflexion se fasse à l'oral ou à l'écrit, laissez-les s'exprimer sans orienter la discussion ou rentrer dans les détails. À ce stade, l'objectif est de souligner qu'il est important de savoir comment une maladie s'attrape pour pouvoir la combattre. Les maladies évoquées par vos élèves devraient correspondre à trois grandes catégories. Les maladies héréditaires, notamment génétiques comme la drépanocytose, les maladies complexes et multifactorielles comme les cancers et les maladies infectieuses qui peuvent être transmises d'une personne à l'autre. Ou plus exactement qui sont causées par un agent infectieux. Mais c'est une précision qui interviendra plus tard dans la séquence pédagogique et qu'il ne faut pas évoquer à ce stade. Expliquez aux élèves que c'est à ce dernier type de maladie que vous allez vous intéresser en suivant une chronologie historique. Avant de comprendre l'origine exacte des infections, on cherchait déjà à identifier leur mode de propagation pour réussir à les stopper. Pour faire travailler vos élèves sur ce sujet, répartissez-les en petits groupes et distribuez à chacun un plateau matérialisant quatre modalités de contamination. Par voie aérienne, par les liquides biologiques, par des vecteurs animaux ou par l'environnement. Vous pouvez amener les élèves à identifier eux-mêmes ces catégories en amont, si leurs connaissances le permettent. Distribuez ensuite progressivement des jetons correspondant à différentes maladies, en demandant à vos élèves de les ranger dans la bonne catégorie du plateau. L'idéal est de commencer par des maladies connues, comme le sida, la grippe ou la peste noire. Mais cette activité est facile à adapter selon les maladies dont vous voulez parler. Vous pouvez également fournir des supports à vos élèves pour qu'ils se renseignent sur les maladies qu'ils connaissent mal et faire reposer la séance sur un travail d'analyse documentaire. Dans tous les cas, concluez en soulignant que les modalités de transmission changent d'une maladie à l'autre et qu'il est important de bien les comprendre pour empêcher la propagation tout en évitant de stigmatiser inutilement les malades. On peut attraper la grippe en discutant avec une personne infectée, mais il n'y a pas de précaution à prendre pour parler avec un individu touché par le sida. Des microbes aux maladies Après cette entrée en matière, vous pourrez aborder les travaux qui ont permis d'identifier les responsables des maladies infectieuses. Évidemment, il est hors de question de manipuler des agents infectieux au collège, mais il est tout à fait possible de modéliser une des expériences phares de Pasteur, celle des dilutions successives. Replacer les élèves dans le contexte de l'époque. Après avoir montré que certains micro-organismes étaient responsables des fermentations, Pasteur était convaincu que d'autres pouvaient provoquer des maladies. Robert Kor, un médecin de campagne allemand, réussit en 1876 à cultiver un microbe et, en l'inoculant à un lapin qui tombe ensuite malade, déduit que c'est bien le microbe qui cause la maladie. Pasteur est contrarié d'avoir été doublé, en particulier par un Allemand peu de temps après la guerre de 1870. Il décide donc de réaliser sa propre expérience, qu'il considère comme plus rigoureuse que celle de Kor, pour montrer que les microbes causent les maladies. Au-delà du contexte historique, rappeler ces éléments est important pour clarifier ce qui était su, ou non, à l'époque. Le rôle des microbes dans la transmission des maladies n'était alors qu'une hypothèse. C'est pour la tester que Pasteur a conçu ses expériences, en faisant des prédictions. Il devait obtenir un résultat particulier si son hypothèse était juste, et un résultat différent si son hypothèse était fausse. Répartissez vos élèves en petits groupes et distribuez-leur un texte qui présente librement le protocole de Pasteur. Celui-ci a prélevé du sang d'un lapin malade et l'a dilué dans un milieu de culture propre au développement des bactéries, plusieurs fois de suite, en laissant le liquide reposer une nuit entre chaque dilution. Il a en parallèle réalisé la même expérience avec le sang d'un lapin non malade, ne contenant pas de bactéries. Dans un premier temps, demandez à vos élèves de modéliser l'état initial de l'expérience, c'est-à-dire le sang prélevé chez les deux lapins, en utilisant des petits éléments colorés comme des perles ou des cubes pour représenter les éléments contenus dans le sang. Fournissez-leur pour ça un document synthétisant de façon simplifiée la composition du sang et un récipient transparent dans lequel disposaient les cubes. À ce stade, l'eau est déjà présente, mais pas représentée dans la modélisation pour simplifier les manipulations. Distribuez ensuite aux élèves les cartes de consignes pour pouvoir procéder eux-mêmes aux dilutions. Il faut pour ça prendre un nouveau récipient et y placer la moitié des cubes du récipient précédent en les prenant au hasard, soit 12 cubes pour le sang sain et 14 pour le sang contaminé. Puis complétez avec autant de cubes bleus représentant l'eau. Vient ensuite la phase de croissance des bactéries. Comptez le nombre de cubes correspondant dans votre nouveau récipient et ajoutez trois fois plus de cubes avec une limite de 8 cubes maximum. Les ressources disponibles pour proliférer ne sont pas infinies. Les élèves peuvent ensuite procéder à la deuxième dilution. Ils doivent prendre la moitié des cubes de leur récipient, au hasard, les transférer dans un nouveau récipient, puis ajouter des cubes représentant l'eau et faire se multiplier les bactéries. Et ainsi de suite au moins quatre ou cinq fois. Vous pourrez consigner les résultats en leur fournissant des grilles à colorier pour savoir combien de cubes de chaque couleur contenaient chaque récipient. Rapidement, les dilutions de sang malade ne contiennent que de l'eau et des bactéries alors que les dilutions de sang sain ne contiennent que de l'eau. Revenez alors à l'hypothèse de Pasteur. Si les bactéries étaient responsables de la maladie, que se passerait-il si on injectait ces dilutions à deux nouveaux lapins ? Le résultat serait-il différent si les bactéries n'étaient pas responsables de la maladie ? Après les avoir amenés à conclure que seule la dilution du sang de lapin malade provoquerait une maladie si les bactéries ont été responsables, donnez-leur les résultats. C'est bel et bien ce qu'a observé Pasteur. Pour ancrer cette conclusion et permettre aux élèves de s'approprier cette démarche expérimentale complexe, vous pouvez leur faire rédiger un texte pour expliquer leur découverte en se mettant dans la peau de Pasteur. Cette démonstration de la responsabilité des microbes dans le développement de maladies peut aussi être l'occasion d'aborder les notions de corrélation et de causalité en classe. Nathan avait présenté une ressource sur ce thème dans une précédente bille de science et vous trouverez une autre activité centrée sur ce point dans la séquence complète sur Pasteur et les maladies infectieuses. Diversité des microbes Une fois que vous aurez établi le lien entre présence de microbes et développement de maladies, vous pourrez mettre en place une activité consacrée aux microbes eux-mêmes pour que les élèves découvrent leur diversité. Faites cependant attention à un point, il existe de nombreux microbes qui ne rendent pas malades. Certains sont même bénéfiques, voire utilisés par les humains, comme ceux responsables des fermentations. N'hésitez pas à rappeler à vos élèves qu'il y a un biais dans ce que vous abordez parce que vous travaillez sur les maladies infectieuses, pas sur les micro-organismes en général. Répartissez vos élèves en plusieurs petits groupes et distribuez à chacun une série de cartes correspondant à différents agents infectieux, représentés à l'échelle d'un côté de la carte et en détail de l'autre. Dans un premier temps, demandez aux élèves de trier librement ces micro-organismes selon les critères qui leur paraissent pertinents. Puis organisez une mise en commun en classe entière pour que les différents groupes puissent comparer leurs modalités de tri. Expliquez ensuite la façon dont les scientifiques ont choisi de classer ces micro-organismes. La classification des êtres vivants est un sujet complexe et certains points sont encore discutés par les biologistes. Mais en s'appuyant à la fois sur des caractéristiques morphologiques et génétiques, on peut distinguer trois types d'organismes infectieux parmi ceux présents sur les cartes. Les bactéries, entités unicellulaires dont l'ADN n'est pas localisé dans un noyau. Les virus, assemblages moléculaires qui ne sont pas composés de cellules et sont globalement plus petits que les bactéries. Et les autres organismes unicellulaires dont l'ADN est protégé dans un noyau et parmi lesquels on retrouve le plasmodium responsable du paludisme ou les champignons responsables des mycoses. Remarque, certaines maladies infectieuses peuvent être causées par des entités qui ne rentrent dans aucune de ces trois catégories, comme les prions ou les vers parasites. Proposez ensuite à vos élèves de faire le lien entre ces agents infectieux et la lutte contre les maladies correspondantes en leur distribuant un plateau représentant plusieurs modalités de lutte sur lequel ils devront positionner les différents agents infectieux. Vous pouvez également réutiliser les jetons maladie de la première activité et, à nouveau, prévoir des documents à faire analyser à vos élèves pour compléter leurs connaissances. Le but n'est pas de dresser un panorama exhaustif des façons de lutter contre chaque maladie, mais de faire passer quelques notions générales, notamment le fait que les antibiotiques ne sont utiles que pour lutter contre les bactéries, que les vaccins sont très efficaces mais ne doivent pas faire négliger les autres mesures de prévention, que les gestes barrières doivent être adaptés aux caractéristiques des différents agents infectieux, ou que les maladies transmises par des vecteurs, comme des moustiques ou des tiques, peuvent être limitées en luttant contre les animaux eux-mêmes. Notion d'échelle Enfin, vous pouvez clôturer cette série d'activités avec un travail de représentation graphique pour faire percevoir à vos élèves que, même si les microbes sont globalement petits, ils sont loin de tous faire la même taille. Dans un premier temps, reprenez les cartes représentant les différents microbes à l'échelle et, en classe entière, demandez aux élèves de s'appuyer sur les informations d'échelle pour calculer la taille d'une bactérie. Le résultat ne sera pas identique selon la carte que vous utilisez, mais la majorité des bactéries ont une taille de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire du millième de millimètre. Vous pouvez utiliser la grandeur de 2 micromètres pour la suite de l'activité. Profitez de ce premier travail commun pour expliquer comment faire un calcul de proportionnalité et utiliser une échelle pour analyser une image. Faites ensuite travailler vos élèves individuellement ou en binôme pour relever une série de défis, de plus en plus compliqués, qui reposent tous sur des calculs de proportionnalité. Pour le premier défi, demandez-leur de représenter sur la même feuille A3 un cercle correspondant à une bactérie de 2 micromètres de diamètre et un cercle correspondant à la coupe transversale d'un cheveu, de 0,05 millimètre de diamètre, le tout en utilisant la même échelle, 1 centimètre doit correspondre à 2 micromètres. Pour le deuxième défi, changer d'échelle, 1 centimètre devra désormais correspondre à 0,1 micromètre et les élèves devront représenter une bactérie, toujours de 2 micromètres de diamètre, et un virus de 0,05 micromètre de diamètre sur la même feuille A4. Enfin, pour le troisième et dernier défi, demandez aux élèves de reproduire quelques bactéries de la carte bacille du choléra sur une feuille A5 en utilisant la même échelle que sur la carte, c'est-à-dire 2 millimètres égale 2 micromètres, puis d'ajouter à leur dessin un virus de la rage qui est une forme de balle de fusil et mesure 200 nanomètres de long. Le but est de laisser les élèves progresser chacun à leur rythme pour s'approprier les outils mathématiques nécessaires aux calculs de proportionnalité. Mais il y a un piège ! La différence de taille entre une bactérie et un virus de la rage est telle qu'il n'est pas possible de représenter ce virus avec l'échelle imposée dans le dernier défi. Il faudrait pour ça dessiner une forme de seulement 0,1 millimètre de longueur. Or, cette échelle correspond à peu près au grossissement obtenu avec les microscopes optiques, comme ceux utilisés dans les salles de TP. Expliquez à vos élèves que les microscopes électroniques, permettant de suffisamment grossir pour rendre les virus observables, n'ont été inventés que dans les années 1930. Quand Pasteur travaillait sur la rage, des décennies plus tôt, il ne pouvait pas visualiser le virus correspondant. En réalité, Pasteur ne savait même pas qu'il avait affaire à un agent infectieux différent des bactéries. L'identification des virus comme constituant une catégorie à part remonte à la toute fin du XIXe siècle, après la mort de Pasteur. Pour permettre à vos élèves de se représenter la différence de taille entre une bactérie et un virus, vous pouvez vous appuyer sur le résultat du second défi. Historiquement, c'est cette différence d'échelle qui a permis de distinguer les virus des bactéries. Ceux-ci étaient capables de traverser des filtres qui bloquaient les bactéries. C'est une façon de percevoir, sans rentrer dans des détails complexes de biologie, le point auquel ces deux types d'entités sont différents. Éclairage scientifique J'ai déjà eu l'occasion de vous parler d'agents infectieux et de l'efficacité des gestes barrières dans une précédente bille de science. Je vous renvoie vers l'éclairage scientifique de cette vidéo-là pour faire un point rapide sur le vocabulaire lié aux épidémies et les différents types d'agents infectieux, qu'on peut également qualifier de pathogènes, ce qui signifie littéralement « responsable de maladie ». À minima, retenez que tous les micro-organismes ne sont pas pathogènes et que tous les pathogènes ne sont pas des micro-organismes. Évitez d'utiliser ces deux termes de façon équivalente et faites attention à transmettre cette nuance à vos élèves. Le mot « microbe » n'est pas très rigoureux scientifiquement, mais il peut être pratique pour aborder le sujet sans trop entrer dans les détails ni induire vos élèves en erreur. La thématique des maladies infectieuses se prête particulièrement bien à une approche par le prisme de l'histoire des sciences. La ressource générale d'où sont tirées les activités évoquées dans cette vidéo retrace les travaux de Pasteur en les plaçant dans leur contexte historique et en présentant d'autres chercheurs ayant travaillé sur le sujet. Je vous recommande vraiment de la parcourir si vous souhaitez aborder les maladies infectieuses en classe. On vous met aussi un lien en description vers une vidéo de seulement 6 minutes, produite par la main à la pâte, qui retrace l'histoire de la théorie des germes et que vous pouvez faire visionner à vos élèves pour leur transmettre une perspective historique si vous n'avez pas le temps de développer d'activités en ce sens. Pour finir, je tenais à revenir sur une affirmation que vous serez amené à faire pendant l'activité sur les proportions mais qui n'est pas rigoureusement exacte. Si la majorité des virus actuellement connus, dont tous ceux qui infectent les humains, sont effectivement plus petits que les bactéries, il y a un certain nombre de contre-exemples. En 2003, un virus plus gros que certaines bactéries a été identifié. Baptisé mimivirus, il infecte des amibes et mesure 0,75 micromètre de diamètre. Il a été qualifié de virus géant et sa découverte a lancé tout un nouveau champ de recherche. Depuis, on a trouvé de nombreux autres virus géants et on continue à en identifier très régulièrement, notamment dans les océans. Ces virus géants restent microscopiques et mesurent au plus quelques micromètres, mais on ne peut plus dire que les virus sont systématiquement plus petits que les bactéries. Si vous voulez vous renseigner sur les virus géants, je vous renvoie vers une troisième vidéo bonus qui revient aussi sur les observations qui ont permis de démontrer l'existence des virus à partir de l'étude d'une maladie infectieuse du tabac. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'expliquer à vos élèves que les agents pathogènes n'infectent pas que les humains, certains rendent aussi malades d'autres animaux, des plantes, voire des micro-organismes. Vous pouvez conclure cette séquence en prenant du recul et en discutant de la place finalement très modeste des humains au sein de la biosphère. Et voilà ! Cette vidéo clôture le cycle thématique produit dans le cadre de l'année Pasteur sur Billes de Sciences. Vous trouverez plus d'informations sur le projet pédagogique associé de la Fondation La Main à la Pâte dans la description. N'hésitez pas à partager vos conseils et expériences dans les commentaires et à bientôt pour de nouvelles Billes de Sciences ! Merci. Sous-titrage FR ?